On est quand même sur des surfaces qui sont quand même très importantes en entretien. Donc il faut imaginer que derrière, on ait un entretien qui soit optimum, qui soit visuellement toujours au top, mais pas qu'on ait une quantité de travail énorme qui se dégage. Et un arrosage aussi avec des Oya. On teste depuis quelques années. Donc un Oya qui est un récipient en terre cuite qui va diffuser, qu'on remplit, évidemment réservoir d'une dizaine de litres, qu'on remplit d'eau une à deux fois par semaine et qui va diffuser l'eau dans le sol. Et là, en fait, c'est un végétal qu'on traite de façon très simple. Il est planté, il n'est jamais arrosé. Ils ont une capacité d'adaptation exceptionnelle, les rosiers grimpants. Le tétage a été fait dans l'hiver. On est aujourd'hui au mois de juin et on se rend compte qu'il a déjà produit des rojets de presque 1m50. C'est vraiment les trois conseils que je donne. Observer autour, planter dense et utiliser beaucoup de paillage. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'immersion au cœur du Puy du Fou, les dessous du Puy du Fou. Une vidéo qui sort un peu du cadre habituel de ce que l'on propose, qui va parler d'aménagement paysager. Ça va vous donner la possibilité d'avoir des inspirations, des idées clés pour aménager un parterre, un massif, un jardin, un corps de ferme, voire même des zones d'espace public. Le Puy du Fou a été pour nous une source d'inspiration où on retrouve dans la même unité de lieu une grande variété d'aménagements paysagers, d'univers variés, de palettes végétales qui vous sont proposées et que vous allez découvrir tout au long de cette vidéo. Ils nous ont ouvert leurs portes, ils nous ont partagé leurs astuces. Vous retrouverez leur temps de travail pour leur réalisation et aussi pour l'entretien des différents espaces qu'ils ont pu aménager, ainsi que tous les coups de cœur qu'ils ont ici et là avec différentes plantes qui vont être proposées durant ce reportage. Donc voilà, profitez-en bien, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à nous dire si le format vous plaît, à suggérer d'autres formats de vidéos dans les commentaires ci-dessous. Bon visionnage, nous faisons de très belles réalisations paysagères tout autour de chez vous. Bonjour, Étienne, je suis en charge du patrimoine arboré sur le site du Puy-du-Fou. Nous faisons partie avec Xavier d'une équipe d'une quarantaine de jardiniers, dont une vingtaine à l'année. Le parc s'est créé en 1989 au sein d'une forêt centenaire de 22 hectares qui a été matérialisée sur les plants de Cassini où elle faisait 8 hectares à l'époque. Donc il y a eu une légère évolution. Et donc nous avons une équipe qui s'occupe de cet espace arboré. Nous avons également une équipe de jardiniers avec Xavier qui va gérer tous les jardins qui ont été créés au fil du temps à travers différents lieux. Nous avons également une équipe en création qui s'occupe d'apporter des améliorations et des petites subtilités à chaque jardin. Moi je m'appelle Xavier, je travaille pour ma part sur le Puy-du-Fou depuis 10 ans environ. Donc mes missions principales, moi je suis chargé de tout l'entretien des zones paysagères sur le parc. Donc c'est l'entretien des gazons, l'entretien des massifs, des jardins bien plus spécifiquement. Et puis toute la gestion autrement de la partie arbustive et herbacée sur les zones de spectacle. Donc le parc c'est environ 50 hectares. La zone hôtelière qui est très importante pour nous aussi en entretien c'est environ 30 hectares. Donc moi pour ma part, mon travail va se concentrer sur ces 80 hectares environ. Donc sur l'ensemble de l'équipe, comme disait Etienne, on est une quarantaine. Pour l'entretien pur, on est sur environ 25 personnes suivant les mois de l'année. Avec donc une dizaine de personnes à l'année, une quinzaine en saisonnier. Sur l'ensemble du site, on a différents jardins, différentes ambiances. Ces différents jardins, ils sont liés au spectacle qui les entoure ou au bâtiment, à l'architecture qui l'entoure. Donc il y a toujours un côté historique, ça peut être aussi un côté architectural bien évidemment. Par exemple, lorsqu'on a un bâtiment qui représente un grand carousel, comme aurait pu avoir le 14, forcément on a des jardins autour qui sont des jardins à la française. Donc tout a un lien par rapport à l'histoire. C'est la thématique du Puy du Fou. Oui, l'histoire, on peut juste rappeler l'histoire du nom du Puy du Fou qui vient de Fagousse, le hêtre, dont on peut observer plusieurs plaisses remarquables sur le site qui à l'époque servaient pour les clôtures, pour éviter que les animaux puissent endommager des cultures ou des espaces forestiers justement. Donc on aura l'occasion d'en voir. Alors justement, ça fait un bon lien avec le lieu dans lequel on se situe. Donc on est ici dans la vallée fleurie, le Val de la Marienne. Alors pourquoi c'est un bon lien ? Parce qu'en fait, on est dans un espace qui est boisé. C'est un jardin qui est ancré dans un espace boisé. Donc on a des hêtres qui sont pluricentenaires ici. Et en fait, le jardin a été créé sur une base arborée. C'est une vallée dans laquelle passe un ruisseau. Et ça a été la base, le squelette du jardin. Sur l'hectare en fait que fait le jardin, le jardin fait à peu près un hectare, on va dire qu'il y a à peu près 5000 m² qui sont vraiment dédiés au jardin, qui sont vraiment bien entretenus. Et après, on a les 5000 m² autres qui sont des espaces boisés et qui sont surveillés par l'équipe d'Étienne justement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur les essences qui sont… Alors sur les essences présentes sur le site, on va principalement retrouver du châtaignier et du chêne. Et en sous-étage, en sous-bois, on va retrouver bien sûr les hêtres qui, à la faveur d'une éclaircie, peuvent se développer rapidement et devenir justement pluricentenaires. On va retrouver également le charme, donc également conduit en tétard sur la périphérie du sous-bois, du bois, pardon. Et puis, on retrouve toutes les essences liées au sol plutôt à tendance acide, légèrement acide. Donc, on va retrouver des stellaires holostés, des anémones des bois, des jacinthes et ensemble des pougères, noisetiers qui composent un sous-bois. Voilà, et sur cette base-là, en fait, le jardin est venu s'intégrer. Donc, l'essence qui a été apportée en premier et qui abonde énormément, c'est les rhododendrons, justement, sol acide, humidité, enfin, humidité ambiante. Et puis, avec les sous-bois, en fait, donc c'est une espèce qui est parfaitement adaptée, qui a pris presque un caractère abusif par endroit puisqu'on a des sujets qui dépassent la dizaine de mètres. Donc, au mois d'avril, c'est juste une explosion et un feu d'artifice de fleurs. Et après, on a toute la strate herbacée qui a été posée dessous, qui est composée essentiellement de vivaces. Donc, sur les 5 000 mètres carrés de la vallée fleurie, on a environ 300 variétés de vivaces qui sont travaillées en massif. Sur ces 5 000 mètres carrés, on a également des gazons, bien évidemment. Alors, en sous-bois, c'est pas évident d'avoir des gazons toujours bien verts, mais en fait, on n'est pas dans l'idée d'avoir un côté tout le temps... On est dans une zone boisée. Donc, on doit avoir un lien quand même avec l'espace sauvage, on va dire. Sur la conception des jardins, il y a toujours une thématique, bien sûr, qui s'impose. Quand on parle de jardin à la française, on va retrouver des alignements de buis, de taupières. Mais une fois passé à un autre univers, on va avoir un espace de transition, donc qui peut être une forêt, une prairie, avec des arbres d'ornements. Et puis, retourner dans un autre univers de jardin, donc comme le Val de la Marienne, où là, on va être sur des essences un peu plus exotiques. Et puis, on peut aussi se retrouver, donc en repassant dans un espace de transition, sur une zone plus méditerranéenne, par exemple, avec la Villa Gallo-Romaine, où là, on retrouve les essences comme le Cyprès de Provence ou les Oliviers. Alors, si on continue sur la partie conception, c'est vrai que la conception des jardins, des espaces, en fait, est faite déjà suivant, en fait, les demandes de la direction. Le premier étage, c'est ça, c'est quelles sont les nouveautés qu'ils veulent apporter en termes de spectacle, en termes d'aménagement, restaurant ou hôtellerie. Et en fonction de leur thématique, eh bien, nos concepteurs, ils vont établir leur jardin en fonction de ça. Donc, soit ça va être autour du bâti, soit autour de l'histoire, justement. Et après, ils vont forcément se fier à l'existant. Les zones arborées ou les haies, justement, on aura des exemples plus tard, où ils vont structurer, en fait, leur jardin en fonction du bâtiment, en fonction de l'existant, en fonction des arbres, s'il est classé, etc. Et puis, ensuite, eh bien, ils vont toujours imaginer aussi le jardin et surtout imaginer le jardin, alors, pour l'accueil et l'accès du visiteur, mais aussi pour l'entretien derrière. C'est la base aussi de la conception parce qu'on est quand même sur des surfaces qui sont quand même très importantes en entretien. Donc, il faut imaginer que derrière, on ait un entretien qui soit optimum, qui soit visuellement toujours au top, mais pas qu'on ait une quantité de travail énorme qui se dégage. Donc, ça va être sur l'aménagement des voiries, sur quel sol on va utiliser, la végétation, quel type de végétons on va mettre pour faire de la couverture de sol, par exemple, ou quel type de végétons on veut en termes de hauteur. Parce qu'on a parlé de spectacle, s'il y a des camouflages à faire sur des choses techniques, eh bien, on a des hauteurs à respecter. Mais il ne faut pas que le jardinier, il soit obligé de venir tailler 4 fois, 5 fois par an. Donc, déjà, de concevoir, en fait, le jardin et l'aménagement directement en fonction de la contrainte technique qu'il va y avoir derrière. Ça, c'est des choses sur lesquelles on est très, très attentif. Le bureau d'études, en fait, travaille constamment en lien avec l'équipe qui est sur le terrain, sur l'équipe exploitation. Et nous, on leur fait des retours, nous, sur, justement, le jardin, comment il évolue dans le temps, au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, et les bémols que nous, on peut y voir. Et justement, sur quoi, après, dans les futurs aménagements, ils peuvent travailler pour ne pas répéter soit l'erreur ou, au contraire, de recréer quelque chose qui marche parfaitement, en fait. Et toujours dans l'esprit aussi d'essayer de réutiliser ce qu'on a sous la main. Donc, quand, par exemple, on exploite un peu de châtaigniers, il va être utilisé pour faire des fagots, il va être utilisé pour faire des murs de bois. et tout ça dans le but aussi de parfois cacher des décors pour vraiment que le visiteur se sente dans un univers de jardin paysager et que les détails techniques, une gaine qui ressort ou une VMC, ne soient pas visibles. Alors, dans les grandes lignes, en fait, sur un projet, on va dire que le projet, pour toute la partie artistique, etc., c'est à peu près 3 ans avant l'ouverture du projet. Après, sur la partie paysage, on va être sur 2 ans, 1 an avant, sur la conception. C'est vraiment l'année précédente, l'ouverture où là, déjà, on va avoir vraiment les bâtiments qui sont bien définis, etc., où là, les paysagistes, ils vont travailler sur les implantations de jardins, les aménagements. En termes ensuite de réalisation, en fait, on est toujours modelé par, enfin, moulé par l'ouverture, c'est-à-dire que l'ouverture et la fermeture du parc au public. Le parc ferme en novembre et ça veut dire que pour l'année suivante, on a de novembre au 1er avril pour concevoir le jardin. Donc, c'est un délai très court. Donc, ça veut dire qu'il faut anticiper énormément de choses en amont. Et c'est aussi pour ça qu'on essaie de se baser sur l'existant pour minimiser justement les travaux effectués. Après, en termes d'entretien, ça va dépendre toujours de la qualité et du résultat qu'on veut obtenir. C'est très, très variable. Ça peut être des jardins qui sont vraiment juste des aménagements type prairie, gazon, bocager où là, ça va être quelques heures, je vais dire, par an à des jardins très poussés, un peu comme on est ici ou un jardin à la française où là, ça va être jusqu'à 1000 heures de travail par an sur ce jardin. Alors, nous sommes toujours au Val de la Marianne. On est sur une partie un petit peu plus aquatique, on va dire, avec derrière nous des plantes qui sont extraordinaires, qui sont légunera. Donc, c'est une plante brésilienne qui pousse très bien chez nous parce qu'elle a les pieds dans l'eau. Ce sont des sujets qui ont à peu près 30 ans. Et c'est vrai que ce sont des sujets qui tout de suite donnent une image au jardin qui donne le graphisme au jardin. Les feuilles font, à mon avis, plus de 2 mètres de haut et plus d'un mètre 50 de diamètre. Donc là, on est dans un aménagement milieu humide, milieu aquatique avec à l'avant des pontes et derrière qui sont des petites plantes un peu plus basses, des plantes vivaces qui fleurissent bleus. Donc, le jardin est structuré en fait autour de l'eau. Donc, l'eau, c'est la base de ce jardin. Donc, on pourrait tout à fait imaginer de concevoir ce type d'aménagement chez soi, au moins pour la partie pontée derrière avec des bassins qui peuvent être construits avec des liners, mais des choses simples. Après, en entretien, c'est des zones qui demandent très peu d'entretien. Il suffit simplement de faire un nettoyage en début de saison pour enlever toutes les parties un petit peu sèches. Après, ça vit sa vie en pleine saison. Il y a juste le gunera qui lui nécessite quand même une protection hivernale. Donc, sur un vieux sujet comme ça, on n'a pas une protection énorme à faire puisque le pied est résistant. On coupe simplement les feuilles, on les pose sur les souches avec un voile d'hivernage et puis, en fait, il passe tout l'hiver comme ça. Il est assez résistant au froid. Et les pieds sont tellement conséquents qu'on peut arriver à faire des boutures. Juste sur notre gauche, en fait, on a des pieds énormes qui ont été bouturés il y a deux ans. Et en fait, en deux ans, on arrive à avoir un massif de plantes tout simplement énorme. On est toujours dans une zone de sous-bois et c'est vrai qu'au-dessus, on a quand même des arbres qui peuvent être hyper attrayants parce que ça construit le jardin. Par contre, là, je demande toujours à l'arboriste d'intervenir parce qu'en fait, il faut apporter de la lumière sur les plantes en dessous. Oui, effectivement, la contrainte peut être la lumière et concernant le hêtre, il a tendance à avoir des branches qui descendent très bas. mais par contre, le fait de remonter des couronnes peut être problématique par rapport à son tronc qui est exposé à la lumière et assez sensible. Donc, on doit trouver des bons compromis pour pouvoir disposer de plantes qui se développent en sous-bois et qui s'harmonisent donc avec l'arrière-plan du jardin. sachant que les hêtres, comme on l'a dit, sont classés un peu comme remarquables sur le site et d'intérêts paysagers exceptionnels. Alors, sur le jardin au sud du Val-de-la-Marienne, on est sur un jardin type à l'anglaise avec des massifs qui sont donc avec une structure arbustive avec des plantes fleuries, quelques arbres type érables japonais. Et puis, effectivement, tous les massifs sont composés essentiellement de vivaces. En termes d'entretien, pour limiter l'entretien sur ces massifs, en fait, la première chose à faire, c'est de planter, on a une plantation qui est très dense, on a une plantation qui est très serrée et après, en fait, on va simplement venir faire l'entretien sur de la petite bande qui est devant qui va dessiner le massif. Donc, cet entretien, c'est un petit désherbage, un petit binage de temps en temps et puis, pour le côté ici très structuré, on va faire une petite découpe des gazons. En fait, ça se limite à ça. Donc, sur les 5 000 hectares qui sont, les 5 000 mètres carrés du jardin, on va passer, allez, on va dire entre 5 et 600 heures par an à faire l'entretien du jardin. Alors, ça peut paraître énorme, mais sur 8 mois d'ouverture, en fait, ce n'est pas énorme comparé à la surface du jardin. Et puis après, on construit le jardin aussi de façon à ce qu'il y ait toujours un attrait. Donc, c'est soit du fleurissement, soit les vivaces qui fleurissent ou soit des graphismes de plantes, enfin de feuillages avec des plantes panachées, des plantes qui ont des feuillages plutôt verticaux, de la feuille ronde et des hauteurs différentes. Alors, dans le jardin, ici, dans le Valais-la-Marienne, on a l'eau sous toutes ses formes. Donc, on a l'eau dans les bassins. On a l'eau sous forme de brouillard. Donc là, c'est vraiment un effet, on va dire, en prime abord de spectacle. Donc, c'est une eau potable qui est pulvérisée sous forte pression dans des tubes. Alors, nous, ça nous aide quand même pas mal parce que pour l'entretien de la végétation, pour avoir des végétaux qui sont de type un peu tropicaux, tropicales, ça augmente énormément l'hygrométrie. Après, sur la partie, on va dire, plus classique d'irrigation, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une équipe qui est dédiée à part entière sur le suivi d'irrigation. Donc, on travaille en collaboration avec eux. On travaille en autonomie complète sur la gestion de l'eau. Ce n'est que de l'eau de ruissellement, c'est de l'eau de pluie qui est récupérée, qui est retenue en bassin, en étang. Et en fait, on ne travaille jamais avec de l'eau potable. On a également une station d'épuration qui retraite toute l'eau des visiteurs, les eaux usées des visiteurs et des hôtels, qui est intégrée également pour l'arrosage. Donc, c'est vrai qu'on essaye d'avoir de l'autonomie et une gestion d'eau qui est raisonnée. Et sur l'utilisation également au quotidien, on essaie d'avoir des programmations qui font que l'arrosage se fait la nuit, des arrosages qui se font en fonction des besoins de la plante et pas en fonction juste vraiment de façon automatique. Et puis après, nous sur notre méthodologie de plantation et d'entretien forcément avec tout ce qui est paillage et puis plantation dense pour limiter l'évaporation. Alors, on utilise deux types de paillage. On va utiliser le broyat d'écorces déchiquetées et puis également les bois plaquettes en fonction des différents lieux. certains jardins bénéficient de paillages on va dire avec un aspect esthétique propre, entre guillemets et d'autres peuvent avoir des paillages plus grossiers et qui vont apporter en même temps au sol tous les nutriments nécessaires au bon développement des plantes. Là, on se trouve au niveau d'un espace de transition entre la vallée fleurie et la tribune des noces de feu. On peut voir derrière nous justement un nouvel aménagement, un enrochement qui s'accompagne de végétaux récemment plantés. Pour accompagner ces végétaux, on a disposé un paillage grossier qui se rapproche principalement de ce qu'on peut retrouver dans un sous-bois et qui vont permettre justement de garder de l'humidité et puis empêcher la pousse d'Adventis qui ne serait pas désirée dans cette zone de transition. Alors effectivement, là, on va déjà commencer à percevoir la structuration, la conception des jardins où on a toujours une strate arbustive qui est plantée et accompagnée surtout d'une strate couvre-sol très très dense. En fait, l'idée c'est de couvrir le sol parce que le paillage il va tenir pendant 3-4 années, il va faire son travail et ensuite on va partir sur une couverture complète du sol par la vivace. Alors là, on est sur des vivaces un peu horticole puisqu'on est proche de la vallée Fleury donc avec des berges géniales des choses comme ça. Sur d'autres sites, on va partir sur des vivaces couvre-sol beaucoup plus simples comme du lierre ou des choses qu'on pourrait retrouver dans la nature. Alors si les graminées arrivent, en fait, on va les tolérer dans une certaine mesure. On va essayer de faire une zone de transition c'est-à-dire plus vers le sous-bois là-bas, on va les laisser vivre leur vie. Après, avec le temps, elles seront de toute façon étouffées par les arbustes. Après, par contre, sur la partie plus proche de la vallée Fleury, on va les traiter vraiment avec un désherbage régulier. Et c'est surtout ces nouvelles zones qui vont nous demander du travail au départ, on va dire, pendant les 2-3 premières années. Et après, on estime qu'au bout de 3-4 ans, la zone doit vivre sa vie toute seule. On ferait juste, comme disait Étienne tout à l'heure, un petit contrôle des grands adventices, les ronces, les orties, les choses comme ça Alors, je tenais à vous présenter une plante que moi j'adore, c'est le Tetrapanax. Tetrapanax papyrifera. Donc, c'est une plante qui est un... C'est un arbuste qui a un feuillage extraordinaire. On a des feuilles qui peuvent aller jusqu'à 50 cm de diamètre. Et il a un feuillage qui est complètement... Enfin, un look qui est complètement exotique, alors qu'il est hyper résistant au froid. Il supporte léger sans aucun problème. Il est caduque. Il a plusieurs intérêts. C'est qu'effectivement, il va donner un look génial au jardin. Il structure le jardin dès la première année. Alors, il a une petite exigence, c'est qu'il aime bien avoir les pieds un peu au frais. Donc, il ne faut pas un terrain trop sec. Mais sinon, il s'adapte hyper bien. Avec le temps, là, on a des sujets qui ont plus d'une dizaine d'années qui montent à peut-être 6-7 mètres de haut. Donc, en plus, c'est un peu monté très haut. Et il se multiplie énormément au niveau du sol. Il fait des petits drageons sans être envahissant. Donc, c'est un moyen extraordinaire de faire des cadeaux aux amis jardiniers et puis de pouvoir créer des massifs aussi très rapidement, très denses, sans avoir à acheter plein de plantes. Même si nos amis les pépénieristes, on les aime bien. Mais on aime bien aussi pouvoir densifier nos massifs rapidement. Alors, on a l'avantage ici, c'est que comme le sol, il est déjà, c'est très à l'ombre, il n'y a pas une pousse d'adventiste extraordinaire. Après, ici, on est un des rares jardins où on garde le sol à nu. C'est vrai que c'est vraiment une volonté de notre part pour vraiment mettre les végétons en valeur parce qu'on a des petites vivaces qui sont relativement basses. On a des zones, on a des couvertures complètes de sous-bois avec des plantes comme les iliophyllum qui est de l'autre côté, là-bas, qui couvrent complètement plus de 200 m², je pense. Là, effectivement, c'est un entretien à la petite binette, aux trois dents, on appelle ça, des herbages réguliers. On y passe très souvent, mais du coup, on y passe peu de temps. Et puis, on a peu de zones qui sont vraiment dénudées comme ça. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment toujours plantées très très denses. Voilà, donc là, on est sur une zone, une placette où on a choisi d'aider un petit peu la nature en apportant des végétaux comme la lisier, par exemple, la lisier des bois qui se développe plutôt à l'ombre. C'est un espace où les châtaigniers étaient beaucoup plus denses et suite à la maladie de l'encre, on a été obligé de les enlever par mesure de sécurité et donc on a privilégié la libre évolution de la forêt et donc on a rajouté un petit coup de pouce en plantant ces essences de sous-bois. Donc, au niveau de la préservation des arbres, on est impacté sur le fait que le piétinement abîme énormément le collet, les pieds d'arbre et les racines, les systèmes racinaires. Donc, par endroits, on choisit de faire carrément un entourage autour de l'arbre et puis justement de disposer plusieurs barrières en apportant un fagot et beaucoup de paillage que le fagot va retenir en fait et dans ce paillage va venir se greffer toute la végétation qui se situait derrière chèvrefeuille arbustie, fronce et divers graminés, adventice, lierre et tout cet ensemble va se tenir et protège le pied de l'arbre. Non, il n'y a eu aucune plantation, il y a juste eu un apport paillage feuillage. Voilà, un mélange des deux et dans le feuillage qu'on récupère en hiver par exemple dans les chemins il va y avoir des graines forcément et ces graines poussent toutes seules donc c'est pour ça que même sur certains massifs on va retrouver des végétaux qui ont poussé tout seul. Donc ici on est dans une situation où il y a eu une nouveauté qui a été créée donc l'arrière d'une tribune et pris par le temps un peu et les moyens il fallait rapidement cacher les vestiaires qui se situaient derrière donc dans l'hiver on fabrique beaucoup de fagots et voilà ça va nous servir justement dans ces situations d'urgence à camoufler des éléments techniques sur presque 30 mètres de long avec en intercalant des piquets en quinconce et en intercalant les fagots à travers sur une hauteur d'un mètre cinquante à peu près l'avantage c'est qu'on peut réalimenter tous les ans ces systèmes qui se rapprochent de la haie de Béniès avec des branchages et ça permet de cacher continuément ces décors tout en gardant cet esprit très forestier du site nous sommes ici dans un espace détente récemment créé donc imaginé dans l'hiver où à la demande de la direction opérationnelle il fallait trouver des espaces pour le repos des visiteurs parce que c'est vrai qu'en plein été il peut y avoir des températures élevées des espaces ombragés sont les bienvenus et donc il fallait réfléchir à un espace aménagé dans un bois donc la problématique c'est dans un bois c'est toujours le piétinement donc on a proposé de rajouter une très grosse épaisseur de paillage au sol donc là un paillage plaquette et du coup ça évite l'étassement et nous avons rajouté des structures fabriquées par nos équipes création donc avec des planches et des troncs d'arbres récupérés sur un vieil arbre tombé pendant l'hiver donc de la sculpture qui s'harmonise parfaitement avec les haies qui permettent d'avoir des petits espaces beaucoup plus intimes et justement propices à un repos à une petite sieste dans les bois voilà donc le paillage on l'a mis sur une épaisseur de minimum 15 cm maintenant le flux des visiteurs et le passage répétitif amène le paillage à être étalé un petit peu donc dans l'hiver on va probablement en remettre c'est à hauteur d'une dizaine de mètres cubes environ pour cette zone qui doit faire à peu près 5 à 600 mètres carrés d'espace repos on a également travaillé sur le cloisonnement et les brises vues avec les tressages donc tout simple fait avec du noisetier et ajouté même du noisetier vivant au travers et puis pour éviter vraiment que les visiteurs soient tentés d'aller au-delà l'espace repos on a choisi de disposer des branches rapportées d'abattage directement en périphérie qui vont se mélanger avec les ronces le lierre et du coup faire un obstacle vraiment comme une barrière en fait qui empêchera les gens d'aller piétiner la végétation les structures en bois qui ont été apportées qu'on peut voir ont été mises en place avec une grue en fait pour éviter l'étassement par un véhicule dans la forêt et surtout les manœuvres très compliquées avec des morceaux de bois qui parfois peuvent atteindre les 500 kg la grue s'est positionnée dans l'allée derrière et elle réussit à passer à travers les arbres et tout ça en une matinée donc voilà jusqu'au bout la préservation des lieux nécessite aussi des moyens donc là nous sommes dans la roseraie de Ronsard donc là on est dans un jardin pur et dur donc c'est une roseraie qui a été créée il y a une trentaine d'années alors les roseraies comme ça se faisait à l'époque avec que du rosier et puis tout ce qui va tout ce qui va bien en termes de phytosanitaires d'engrais etc là depuis 10 voire 15 ans la roseraie est en pleine transformation on n'utilise évidemment plus aucun produit phytosanitaire pour l'entretien des rosiers et puis on la transforme aussi parce que forcément des rosiers qui étaient sous perfusion depuis des années il y a des choses qui ne sont plus jolies du tout donc on garde le squelette du jardin c'est le rosier on enlève certaines tâches de certaines zones de rosier qu'on remplace soit par des bulbes comme des dahlias soit par des vivaces soit par des arbustes ou alors on va changer de variété on travaille beaucoup maintenant avec des rosiers beaucoup plus simples des rosiers qui ne demandent aucun suivi pratiquement phytosanitaire et vivent leur vie donc là on n'est plus dans une roseraie mais dans un jardin de roses c'est à dire la rose est l'élément central et elle est accompagnée de plein de choses donc l'idée ici de ce jardin c'est d'avoir du fleurissement on n'est pas loin des entrées donc d'avoir du fleurissement pratiquement du début avril jusqu'à fin novembre donc en choisissant toute une succession de rosiers ça permet d'avoir un étalement de floraison toute l'année on commence par des bulbes des tulipes qui restent présents dans le sol pendant plusieurs années on n'arrache pas on ne replante pas même chose pour les dahlias par exemple ils sont là déjà depuis deux ans couches de paillage très importantes ça permet de maintenir la fraîcheur de protéger les bulbes du froid parce que le dahlias on est toujours un petit peu en limite de rusticité on est dans un terrain drainant donc pas de problème de pourriture voilà ici en termes d'entretien on est dans un entretien très poussé alors on essaye justement avec le temps de trouver des techniques pour limiter le temps passé par les jardiniers sur cette zone donc les techniques forcément déjà c'est en termes de désherbage etc le paillage nous a énormément aidé il a été mis en place il y a trois ans donc on essaye d'avoir un désherbage qui est minimaliste malgré tout et puis le jardin il fait à peu près 5000 mètres carrés donc on a plusieurs zones en fait dans ce jardin on a une zone qui est vraiment à proximité immédiate des visiteurs on a un flux important de visiteurs où là on sait que les massifs ils sont toujours bien travaillés bien entretenus et plus on va aller dans le fond en fait on peut se permettre alors non pas que ce soit on va dire sale même si le terme sale c'est un grand mot mais en fait on va se permettre d'avoir plus d'adventices et d'intervenir moins souvent on a à peu près donc une centaine de variétés de rosiers alors comme je disais tout à l'heure on essaie de travailler sur des rosiers qui sont très simples j'essaie de privilégier tout ce qui est rosier un petit peu botanique les rosiers qui ont des labels type ADR c'est à dire des labels de résistance à la maladie etc et puis on tolère aussi également la présence un peu de pucerons un peu de taches brunes c'est pas très grave on est sur de la décoration donc la fleur attire le regard du visiteur et si à côté on a des petites taches jaunes des petites taches comme ça c'est pas très grave nous ce qu'on va faire c'est par contre à l'inverse c'est pour que le rosier donne le maximum de lui-même en fait c'est lui donner à manger c'est vraiment le nourrir alors on nourrit le sol d'abord on nourrit pas le rosier directement on nourrit le sol et on travaille de façon très simple très efficace on apporte du fumier sous forme de petits bouchons déshydratés c'est à dire on utilise des engrais type beaux chevaux donc on ouvre des sacs on balance le granulé trois fois par an sur la roseraie ça nous prend une heure à chaque fois c'est très simple on apporte aussi des engrais type sans dessécher qui sont des engrais un peu plus coup de fouet voilà et en fait c'est la nourriture du sol qui va nourrir le rosier qui va le rendre solide et sain et qui va nous éviter toute intervention autre alors là on a à peu près donc 9000 pieds de rosier donc en termes de massif on a à peu près je pense 3-4000 mètres carrés de surface et j'utilise à peu près par épandage à peu près 600 kg de granulés voilà après en produits phytosanitaires ben zéro la seule chose c'est que les années où il y a beaucoup de pucerons en fait on va pas forcément traiter le puceron parce que les coccinelles arrivent très vite on va par contre traiter les dégâts du puceron c'est à dire le miellat et le côté un petit peu fumagine qui pourra arriver donc là on traite avec un traitement savon noir tout simple voilà et c'est vraiment pas systématique c'est pas tous les ans c'est les années où c'est un peu plus marqué voilà là cette année par exemple on a fait aucun traitement rien du tout sur la roserie en termes de taille c'est pareil on avait pendant des années des tailles très très spécifiques sur le rosier etc on s'appliquait avec la taille des 3 yeux 5 yeux alors on en est revenu un petit peu parce qu'on s'aperçoit que les rosiers à partir du moment ils sont vigoureux en fait ils font leur vie on les taille on les taille pour les forcer quand même à faire de la nouvelle végétation à fleurir mais on n'est pas à compter le nombre d'yeux tourner qui est technique pour que le rosier soit sain enlever les branches mortes enlever toutes les choses qui pourraient rejeter et après on utilise aussi beaucoup de rosiers arbustifs ou de rosiers paysages où là c'est vraiment très simple on fait une taille tous les 3-4 ans on les taille très courts on taille au tailleuet on fait une première taille de dégrossi au tailleuet et après on va venir faire toutes les petites tailles de finition pour faire des coupes propres et voilà pour sélectionner les trucs mais en fait sur la quantité de rosier qu'on a on ne peut pas se permettre de passer des heures et des heures et des heures à tailler et après par contre ce qui nous demande du temps en saison c'est la taille de fleurs fanées parce qu'on a quand même une esthétique à garder tout au long de la saison la présence des visiteurs et puis la taille de fleurs fanées incite le rosier à refaire de la fleur aussi donc à avoir une période de floraison plus longue donc le paillage donc le paillage il vient simplement de tous nos déchets bois branches taille d'arbustes tous les barriérages aussi qu'on a sur le parc en fait en fin de vie c'est à dire au bout de 6 à 10 ans selon les cas comme si du châtaignier n'ont traité en fait on le garde on le récupère et une fois par an en fait on fait venir une entreprise qui nous fait notre broyage on a un volume de broyage en fait qui nous permet de tenir toute la saison toute l'année donc on est complètement autonome en termes de broyage le broyage nous permet d'obtenir à peu près 100-150 mètres cubes ce qui est largement bon pour nous sur toute l'année alors dans la roseraie on a les rosiers qui font des roses mais on a aussi des rosiers qui sont beaux et qui sont attirants par un organe qu'on n'aime pas beaucoup chez les rosiers c'est par cellépine ici on a le rosier qui s'appelle Cericea pteracanta et en fait on le met en valeur moi j'adore le mettre en valeur parce qu'il est complètement typique il est magnifique par ses grandes tiges qui se développent jusqu'à pratiquement 2 mètres en une seule saison il est hyper simple d'entretien il suffit de le rabattre à 10 cm au printemps et après il va faire ses grandes tiges alors évidemment le côté rouge il se perd un petit peu au fil de la saison donc c'est pour ça que moi je n'hésite pas à recouper en saison certaines tiges et d'autres qui vont renaître et puis en fait il a un côté très graphique on peut l'intégrer dans un jardin très moderne et on peut l'intégrer également dans un jardin beaucoup plus classique un jardin anglais et il a sa place pratiquement partout voilà ici nous sommes sur un autre espace repos que nous avons fait pendant l'hiver à l'origine cette partie devait être aménagée avec des bancs mais suite à la chute de ce saule où on a fait en fait le choix de le conserver parce que le saule a cette capacité à se régénérer et à faire des réitérations nous avons choisi de protéger complètement cette zone et de laisser pousser l'herbe et surtout ce qu'on a ajouté c'est du paillage au pied des arbres puisque lorsqu'on débroussaille cette zone pour éviter d'anneler le collet de l'arbre et donc de le condamner voire de ralentir fortement sa croissance on a disposé tout autour du paillage qui permet à nos jardiniers de bien délimiter la zone et de ne pas justement enlever cette écorce alors l'objectif c'est d'en remettre tous les ans parce que le paillage se décompose assez vite c'est du broyat grossier mais disons que la partie qui se transforme en terreau ensuite se décompose donc on va en remettre assez régulièrement une fois par an pour pouvoir justement bien délimiter cette zone en arrière-plan également un autre saule qui était tombé on a fait le choix de le conserver et on peut voir également tout le système mis en place par ce saule pour faire des réitérations et recréer en fait son architecture ces éléments sont importants sur le site d'un point de vue paysager puisque ça marque cette capacité qu'ont les arbres à passer ces événements de tempête voire de pression aussi des visiteurs chacun peut trouver des moyens en remettant une branche dans le sol pour reprendre racine donc là on a un exemple d'un nouvel espace qu'on a créé on a vu tout à l'heure un espace qui était en sous-bois là on a créé un nouvel espace de détente une zone de détente donc on est parti d'un élément qui était donc une prairie une prairie qui était très tondue qui était entretenue comme un gazon donc l'idée de départ c'était de pouvoir utiliser les arbres qui sont au-dessus pour créer des zones d'ombre et donc d'avoir des assises pour que les gens et les visiteurs puissent passer un petit temps hors de la foule donc on a commencé par se poser la question déjà de la protection par rapport au plan d'eau c'est pour ça qu'on a fait des barriérages ces barriérages nous ont aussi permis de délimiter des zones pour protéger comme on voyait tout à l'heure les saules et après tout devient la réflexion de comment le visiteur va circuler sur cette zone donc on s'est posé la question concernant le sol et c'est vrai qu'on savait qu'on allait avoir forcément des zones qui allaient être dégradées qui allaient être piétinées donc pour l'instant on est en phase de test on a imaginé de créer des zones de paillage mais on s'est dit ce serait peut-être idiot de pailler l'ensemble de la surface peut-être qu'il n'y a que quelques zones qui vont avoir nécessité donc là en fait on laisse faire le visiteur on laisse vivre l'espace pendant quelques semaines quelques mois et puis on en tire à conclusion déjà en milieu de saison voire pour l'année prochaine on a également on s'est posé la question sur la gestion de l'espace enherbé puisque forcément pour venir faucher tondre alors qu'il y a du mobilier alors qu'on a des zones qui sont piétinées forcément c'est pas évident donc on a on a décidé en fait de traiter en tondre très régulière les zones qui sont autour des assises et des bancs et puis de laisser des espaces un petit peu plus enherbés en gestion différencier alors après on s'aperçoit finalement avec l'expérience et le passage des visiteurs que des zones qui sont hautes elles sont piétinées aussi donc là on a un côté qui n'est pas forcément très esthétique donc on est revenu un petit peu en arrière on a commencé à faucher ces zones mais à les faucher plus haut comme ça ça crée des zones différenciées des zones où les visiteurs peuvent se poser et les zones qui sont un peu plus des zones de protection on va dire des arbres en fait l'idée étant de protéger les pieds d'arbres de protéger les éléments de décor voilà donc là on est en phase de test et on tire à conclusion tout ça dans quelques mois c'est la même chose pour les arbres on observe si les enfants s'amusent à monter dedans et voir dans quel état on va les retrouver à la fin de saison sachant qu'on est sur du saul et que le saul est quand même un arbre assez fragile sur la durée alors nous sommes ici dans le potager du village Chasseloup alors ce potager en fait c'est un potager qui est là pour animer le village on a la représentation derrière nous d'un village du 18ème siècle avec des artisans donc pour accompagner ce village et accompagner les habitations en fait on a eu l'idée de créer ce jardin potager comme il devait se faire à l'époque pour pouvoir produire des légumes alors c'est un potager qui est un potager un petit peu dans l'imagination de l'époque c'est à dire un potager avec plein de petites planches et plein de petits légumes différents nous à titre vraiment de l'équipe c'est pas un potager qui produit beaucoup de légumes c'est vraiment un potager de représentation un potager de décor malgré tout en fait on a été on a essayé d'être très fidèles à l'histoire c'est à dire de proposer enfin de planter de semer des légumes qui sont des légumes du 18ème on reste toujours dans ce cadre historique on a aussi l'imaginaire un petit peu dans ce potager du jardin de curé avec des légumes qui sont délimités par des haies alors ce ne sont pas des haies de buis même si à la création c'était des haies de buis là on a une essence qu'on utilise pour remplacer le buis donc ici c'est de l'ilex crénata qui est vraiment un facsimilé du buis en termes de visuel il a tous les avantages il ne pousse pas très vite et il est résistant aux maladies et surtout il n'est pas grignoté par la pyrade donc c'est quand même un très très gros avantage voilà après la gestion de ce jardin c'est un jardin qui a un petit peu une valeur une valeur pédagogique on essaie d'instruire un petit peu le visiteur en ayant quelques panneaux explicatifs alors non pas sur le légume en soi mais sur ce légume dans l'histoire il y a toujours un lien à l'histoire le haricot vert à quelle époque il est arrivé en France il y a Marie-Antoinette qui l'adorait ainsi de suite donc c'est toujours un petit peu ce lien par rapport au puits du fond en général en termes d'entretien on est sur un jardin qui nécessite un petit peu de travail il ne faut pas se le cacher parce qu'il faut faire du désherbage il faut faire du repiquage il faut faire du semi la taille des petites haies mais en fait on a sur l'ensemble du village qui doit faire à peu près un hectare et demi le village on a ce jardin qui fait à peu près 1000 mètres carrés donc on a une proportion qui est très concentrée et on a un travail très intense sur ce lieu le reste du village nous demande beaucoup moins de travail voilà et après en termes d'arrosage ici on est sur un arrosage alors soit manuel en fonction du besoin des plantes et un arrosage aussi par rapport avec des oia donc on teste depuis quelques années donc un oia qui est un récipient en terre cuite qui va diffuser qu'on remplit évidemment réservoir d'une dizaine de litres qu'on remplit d'eau une à deux fois par semaine et qui va diffuser l'eau dans le sol et la plante va pouvoir puiser directement l'eau dans le sol alors on est sur je crois 400 heures à peu près à l'année pour entretenir ce jardin donc ça représente à peu près une personne ou deux une dizaine d'heures par semaine à peu près on est ici dans un jardin un peu de représentation donc on va avoir une rotation de culture qui est assez importante c'est à dire on est obligé dès que le légume a fini sa floraison ou sa production de le remplacer par un autre donc on a un travail de rotation assez intense on a une idée du dix-huitième où les gens passaient du temps dans leur jardin pour faire la production donc on n'a pas ici on n'est pas sur du gain de temps et puis on ne veut pas proposer les mêmes jardins partout le même type de jardin partout on ne veut pas mettre du paillage partout on veut mettre des jardins sans paillage qui sont minimes quand même et puis des jardins avec paillage c'est aussi pour avoir une mosaïque et plein de différents jardins différentes ambiances on essaie aussi d'intégrer le végétal au maximum par rapport à l'architecture donc là sur le village on a à coeur de décorer avec beaucoup de rosiers grimpants les habitations ça se marie très très bien à la pierre et à la brique donc on a des variétés de rosiers qui nous permettent d'atteindre pratiquement le sommet presque 3 mètres on a des grands rosiers là je crois de mémoire c'est le 2 rosiers Velschenblow donc un rosier non remontant et là en fait c'est un végétal qu'on traite de façon très simple il est planté il n'est jamais arrosé ils ont une capacité d'adaptation exceptionnelle les rosiers grimpants il n'est jamais arrosé alors évidemment à part par la pluie et la seule chose qu'on va faire c'est le palisser en début de saison venir le tailler un peu toutes les armes florales et puis en saison si on a des grandes tiges qui repoussent on va les attacher pour pas qu'elles cassent pour pas qu'elles tombent pour pas qu'elles gênent le visiteur sinon ça s'arrête là en fait c'est des plantes hyper simples et il ne faut surtout jamais se priver chez soi d'en mettre sur ses murs c'est vraiment quand on installe qu'on a le plus de travail pour mettre des fils des choses comme ça après c'est un travail d'une simplicité presque enfantine voilà un rosier grimpant il n'a pas un besoin de taille aussi exigeant en fait moi je fais une taille très simple j'ai les branches charpentières et je taille tous les rejets à 1 cm en alternant même les hauteurs et puis voilà puis je les attache donc un rosier comme ça me demande allez 20 minutes de travail au mois de janvier février et c'est terminé après alors ici on est sur le haut du village de Chasseloup on est sur une cascade qui est surplombée par un ancien moulin avant alors l'idée d'ici de ce jardin c'est vraiment de créer un décor un peu lointain donc la cascade qui attire en général le regard du visiteur et souvent c'est un point photo ici et autour de la cascade on a des massifs vraiment ornementaux alors ici c'est un jardin contrairement au potager dans lequel les jardins les visiteurs peuvent circuler c'est un jardin qui est vu de loin donc l'entretien ici il est assez minime on a une densité de plantation assez importante et si on allait vraiment au fond du jardin on pourrait voir peut-être quelques orties quelques ronces c'est pas très grave en fait ici on va dire que peut-être les jardiniers ils vont passer à peine une heure par semaine pour entretenir et encore je pense que je suis très très large l'idée c'est vraiment d'avoir un tableau qui est visible dans son ensemble et de loin et juste à côté on a une partie boisée Etienne tu vas peut-être me parler c'est la dernière dernière placette où on a fait une coupe rase donc il y a cinq ans environ et depuis sur le parc on a complètement arrêté ces coupes pour plusieurs raisons d'une part la maladie de l'encre qui colonise les châtaigniers et puis d'autre part des souches vieillissantes et on a donc fait le choix de ne plus faire de coupe rase et de laisser la forêt en libre évolution donc aujourd'hui les châtaigniers reprennent petit à petit leur place et leur hauteur d'origine et puis on peut observer sur le côté des espaces un peu privatifs délimités par nos barrières en fait qui ont servi pour clôturer les chemins mais nos vieilles barrières on les réutilise aussi également en palissade de brise vue et ces brise vues petit à petit sont colonisés par des lières ou d'autres plantes montantes comme par exemple de la vigne vierge et ce qui permet de rendre totalement opaque un espace privatif alors nous sommes toujours dans le village de Chasseloup ici on est dans un jardin qu'on appelle le jardin du rebouteux donc le rebouteux c'était la personne qui soignait les petits bobos du quotidien à l'époque c'était pas encore le médecin et pour ça il utilisait les plantes donc ici on a voulu mettre dans ce jardin des plantes qui ont des vertus médicinales on a fait un jardin relativement simple c'est pas un jardin pédagogique c'est un jardin un petit peu pour montrer aux gens les vertus de quelques plantes et c'est un jardin qui a un aménagement relativement simple pour ça on utilise au sol pour délimiter l'allée des rondins de bois qui ont des durées de vie quand même de presque une dizaine d'années et après pour délimiter les massifs délimiter chaque variété on utilise des petites pierres qu'on a trouvées à droite à gauche donc là c'est un jardin pour imaginer cet espace qui fait à peu près une cinquantaine de mètres carrés ça représente on va dire une journée de travail une grosse journée de travail pour faire l'aménagement de base après en termes de plantation on est sur des plantes qui se trouvent très très facilement il y a la plupart des plantes on peut les trouver chez des amis jardiniers sous forme de graines donc ça permet de pouvoir construire des jardins assez vite sans avoir un coût d'achat de la plante élevée il suffit d'être un peu patient de semer et la plupart des plantes c'est des plantes qui sont vivaces ça veut dire que la première année on va avoir des massifs qui ne sont peut-être pas très denses mais déjà dès la 2-3ème année on va faire des divisions et puis on s'autorise également à intégrer des plantes qu'on va trouver dans la nature on a des marguerites on a des bétoines on a des choses comme ça qu'on trouve en fait sur les bords des fossés aux alentours et de façon peut-être un peu toute simple on vient les récupérer quand on voit qu'il y a des endroits et on adore en plus sur l'ensemble du site récupérer toutes les petites plantes qui se ressèment naturellement alors ça demande un petit peu de connaissance pour savoir à l'état juvénile ce que c'est et puis on ne les jette pas et puis on les récupère et on les met dans les jardins donc là on est sur un jardin qui a à peu près une dizaine de variétés de plantes d'amélis des menthes des pulmonaires des choses comme ça tannésie et c'est des plantes en termes d'entretien on taille au printemps on vient entretenir après en saison on vient faire un petit désherbage et la plante elle vit sa vie dans la saison on est quand même sur un jardin qui nécessite 200 heures de travail par an sur la période d'ouverture et on a ici quand même un besoin d'arrosage un petit peu de temps en temps donc on vient arroser pour avoir quand même une végétation qui est un peu verte un peu présentable pour le visiteur chez soi on pourrait se permettre de ne pas arroser toujours au village de Chasseloup on est ici dans le parc aux poules donc dans le cadre de la gestion du patrimoine arboré on sélectionne des nouvelles essences et même on en remet des anciennes au goût du jour donc comme le marron de Vendée et ici l'idée c'était de pouvoir les protéger des poules qui s'amusent toujours à gratter quand on met du paillage donc on a eu l'idée plutôt que de mettre des petites barrières comme on a tout autour déjà de faire un système avec trois piquets et puis un petit filet en coco avec à l'intérieur tenu par quelques petits cailloux et qui empêche justement que les poules viennent gratter au pied et puis déraciner l'arbre voilà il y a du paillage à l'intérieur et le filet on peut le trouver dans n'importe quelle jardinerie aujourd'hui on en trouve même certains en voile d'ombrage donc voilà nous on l'utilise pour protéger nos arbres ici nous sommes dans le chemin creux du boulanger on avait un projet d'aménagement dans l'hiver qui s'est réalisé au départ le chêne derrière moi était dans l'emprise du chantier et on a réussi à convaincre en fait les architectes du projet de pouvoir décaler ce nouveau bâtiment vers la droite pour justement ne pas impacter ce chêne tétard donc aujourd'hui en port libre et ne pas impacter tout son système racinaire par ailleurs nous avons complété l'aménagement ici avec des plantations denses pour pouvoir par la suite réaliser une haie placée qui va remplacer en fait un système de barriérage pour empêcher justement le passage des visiteurs toujours dans le chemin du boulanger on peut voir qu'ici c'est un espace totalement naturel donc il y a des digitales qui poussent des rejets d'acacia et de ce côté nous avons une haie sèche en fagot qui permet de cacher des bâtiments techniques des VMC et ventilateurs et des toits plats également l'objectif c'est on a planté également toute une rangée de végétaux érables champêtres, charmes également du hêtre et l'objectif c'est de pouvoir placer cette haie et d'avoir un jour une haie qui remplace la haie de fagot et fasse un écran vraiment étanche par rapport au champ de vision de nos visiteurs qui passent dans ce petit chemin bien entendu sa mise en service va nécessiter de passer avec soit une débroussailleuse soit éventuellement une cisaille pour pas trop justement abîmer cet espace et le laisser un peu naturel on prend soin également de couper les rejets épineux pour ne pas gêner ceux qui passent surtout le soir où justement c'est des espaces un peu moins éclairés les orties c'est pareil on va les traiter au cas par cas et c'est un coup de cisaille en passant il n'y a pas forcément besoin de prendre une machine et de débroussailler comme un fossé classique on peut passer juste un petit coup comme ça ça marche très très bien et ça reste discret pas traumatisant pour le paysage et on garde cet esprit chemin creux des guerres de Vendée nous sommes ici en direction de la porte du temps qui va vers les hôtels et en passant on peut admirer derrière nous une place de hêtre donc c'est un petit peu le symbole au puits du fou le hêtre il faut savoir qu'à une époque ça servait de clôture pour parquer les animaux aujourd'hui nous on souhaite réhabiliter ça donc en refaisant justement des plaies de hêtre donc on a fait un test dans l'hiver au niveau des hôtels on pourra voir tout à l'heure et celui-ci et bien en fait il continue sa croissance par marque otage donc on peut voir une branche qui descend dans le sol et qui donc a créé des réitérations et puis il y a une branche qui est partie donc sur la droite et qui continue et qui est rentrée dans le sol et qui va refaire également des racines par marque otage donc ici voilà on peut voir précisément voilà on voit la racine de la branche en fait la branche a fait carrément une racine donc ça c'est ce qu'on appelle des réitérations et ensuite on va avoir également l'autre branche qui part de cette réitération et qui va dans le sol donc là on l'a aidé un petit peu et on peut voir qu'ici à cet endroit on a fait rentrer la branche et elle va ressortir un petit peu plus loin et on va voir comment ça évolue mais logiquement ça devrait ça devrait faire d'autres réitérations alors la branche on l'a aidé bien sûr même si elle était pratiquement au sol on l'a aidé à prendre disons racine donc les anciens faisaient probablement aussi comme ça donc c'est un peu le but de continuer cette tradition et c'est surtout que les plaisses de cet âge là donc alors probablement entre 150 et 200 ans si on se base par rapport à celles qui sont mortes et qu'on a coupées on arrive à avoir un petit peu un aperçu elles ont été délaissées donc on voit des troncs qui repartent et il y a probablement 70 ans donc après les années 50 avec l'apparition probablement des barbelés grillages qui ont pris la place justement de ces techniques anciennes aujourd'hui nous l'idée c'est de pouvoir remettre à jour ces pratiques et de les mettre vraiment en valeur et ayant une utilité pour remplacer par exemple une barrière celle-là a une barrière devant bien sûr pour protéger l'accès pour que personne puisse monter dessus pour préserver son caractère et tous les micros d'Andro Habitat présents donc les champignons les cavités et autres branches cassées dans l'arbre Alors nous sommes ici passés sur la partie hôtelière du Puy du Fou on est sortis du parc avec les spectacles on est sur la zone donc ici de la Villa Gallo-Romaine au coeur de la Villa Gallo-Romaine dans un atrium ici donc c'est une zone hôtelière il y a une centaine de chambres qui sont tout autour de nous et dans cet espace en fait on a voulu recréer recréer un jardin méditerranéen un jardin romain donc avec une fontaine un point d'eau et puis une végétation avec des oliviers des palmiers des cyprès et des pins qui représentent cet idéal en fait de la vision qu'on a d'un jardin méditerranéen ici c'est un jardin qui est très soigné la Villa Gallo-Romaine c'est à peu près 6 hectares et sur ces 6 hectares on a donc un jardin ici qui fait à peu près 4000 mètres carrés et ces 4000 mètres carrés sont entretenus de façon très soutenue puisque les visiteurs en fait dorment vraiment sur la périphérie de ce jardin et toutes les chambres ont vu sur ce jardin donc on va vraiment avoir un entretien très poussé ici on est sur de l'ordre de 500-600 heures de travail par an ici sur ce jardin on a des sols qui sont sablés on n'a pas de sol dur on va dire donc ça demande un entretien assez régulier on fait tout à la main donc forcément il faut passer du temps et puis après c'est un travail très soigné au niveau des gazons et de la végétation et puis après on a tout un espace arboré qui est fait de chênes lièges oui donc les chênes lièges c'est un entretien disons contrôlé l'objectif c'est de la cohabitation avec les bâtiments autour et puis aussi permettre à ceux qui qui sont dans les étages d'apprécier la vue du jardin donc une taille d'éclaircie vraiment pour voilà pour donner cet aspect d'angle de vue et d'apprécier la symétrie du jardin il faut à peu près trois jours pour pour les lagueurs justement pour faire ces éclaircies dans les chênes lièges alors dans ce jardin en fait on s'autorise aussi à tester quelques variétés en limite de rusticité c'est comme dans un jardin qu'on aurait autour de sa maison en fait il y a des petits endroits qui sont liés au bâtiment qui sont liés à un mur qui créent des microclimats donc on teste un petit peu ce phénomène ici on a des végétaux comme des formiums qui voilà chez nous dans le climat vendéen en tienne mais sur des hivers qui pourraient être un peu rigoureux on pourrait avoir de la perte donc ici on est assez protégé et on teste comme ça des grimpantes des végétaux qui vont donner ce côté un petit peu exotique et c'est un peu ici notre laboratoire et ça fonctionne relativement bien et ce qui est quand même drôle c'est que même dans ce jardin qui paraît uniforme il y a différentes expositions des courants d'air et différentes expositions au soleil et on a des résistances qui sont variables en fait donc le travail du jardinier c'est aussi de tester et puis de s'autoriser des choses qu'on ne s'autorisera pas ailleurs et puis parfois ça fonctionne parfois ça ne fonctionne pas mais ça nous permet de réessayer autre chose c'est un challenge permanent c'est top alors nous sommes ici sur l'hôtel qu'on appelle le camp du Drador donc c'est un hôtel où nous avons 100 chambres qui sont répartis sur une zone paysagère de 7 hectares c'est donc pour nous un travail quand même assez important l'aménagement paysager en fait est composé de deux zones importantes c'est les zones de gazon et les zones de massif arbustif donc pour les zones de gazon on a trouvé une solution qui passe derrière moi c'est les robots donc on a ici sur l'ensemble du camp du Drador je crois 11 robots qui font le travail de tonte donc le travail qu'ils représentent pour nous c'est simplement de venir les surveiller régulièrement savoir si tout se passe bien pour eux de faire la programmation et de faire un petit peu les détourages les bordures avec une des broussailleuses on vient une fois toutes les semaines une fois tous les 15 jours pour faire un petit peu les finitions ici les vocations de paysages du camp du Drador c'est une lisière de bois lisière de sous bois donc on a des végétaux qui sont encore de croissance puisque l'hôtel a 11 ans maintenant donc des arbres qui sont encore en croissance mais toute la zone en fait intermédiaire est plantée avec deux essences dominantes c'est le lonicera nitida maigren et le lierre arbustif et ces deux végétaux en fait assurent la couverture du sol en permanence et la seule intervention qu'on a à faire c'est de tailler les bords pour faciliter évidemment le passage des visiteurs dans les allées et pour faciliter le travail des tondeuses robots voilà ce travail on le fait sur la taille en saison au mois de juin juillet et puis en hiver on vient de façon mécanique aussi recéper certaines zones entières donc on fait des rotations sur 3 ans 3-4 ans on vient recéper complètement certaines zones ce qui permet au végétal de reprendre un peu de vigueur et puis de garder quelque chose d'assez bas pour avoir une belle vision sur les logeries donc là il y a 11 ans on avait une facture un budget plante qui s'élevait à peu près 50 000 euros en termes de plantation alors pour approfondir un petit peu le travail de recépage et de traitement en fait mécanique des l'onicéra donc l'onicéra c'est une plante qui très vite peut monter peut faire du bois et donc qui représente un temps de taille énorme donc là depuis 3 ans on a fait une réflexion sur se dire le végétal on va le recéper complètement et on sait que justement pendant les 2-3 années suivantes il va pousser de façon progressive mais du coup on n'a pas besoin de venir le tailler et ce temps de taille de recépage il est assez court puisqu'en fait on fait intervenir un tracteur qui vient sur la période hivernale pour broyer complètement avec un bras débroussailleur les seules choses qu'on a à faire nous derrière c'est de faire des petites finitions autour des potelés sur les bordures mais nous pour nous ça ne représente pratiquement aucun travail vraiment de humain on va dire et du coup pendant 3 ans derrière on est tranquille on n'a pas besoin de venir tailler au tailluet alors que sur les plus vieux massif là on est obligé de venir tailler donc là on va progressivement sur les années à venir tout retraiter le camp du Drador donc le camp du Drador c'est à peu près 400 à 500 heures de travail par an sur 7 hectares donc rapporté au mètre carré ce n'est pas énorme on essaie toujours de trouver des solutions pour encore se faciliter le travail et notamment avoir moins de travail en plein été là où le travail est plus fastidieux et où en plus là où sont présents les visiteurs nous préservons aussi la diversité sur tout le pourtour du camp du Drador qui va nous permettre vraiment de protéger du champ visuel toutes les installations on privilégie donc le fait de laisser la nature un peu libre et juste en maîtrisant un peu donc on voit qu'il y a quelques ronces sur un passage où il va y avoir un escalier donc essayer de tailler allez deux fois dans l'année trois fois en saison les différents végétaux qui pourraient être gênants pour nos visiteurs par ailleurs dans la gestion du patrimoine arboré on essaye aussi de privilégier la sécurité et on a eu un petit souci sur le camp du Drador à la conception il y a une essence d'arbre l'orme Sapporo Gold qui a été introduite le souci c'est que cet arbre fait des écorces incluses donc les branches par des systèmes de fourches vont se resserrer et en se resserrant les écorces ne se soudent pas et sur les tempêtes en fait ça éclate donc on peut voir derrière moi un orme justement avec une blessure et une branche qui menace de tomber donc pour résoudre ces problèmes par rapport aux visiteurs dans les allées on a fait le choix de les transformer en tétards donc c'est certes assez radical mais sur l'orme le résultat ne se voit pas longtemps puisqu'il peut faire en une saison des pousses de 1m50 à 2m donc c'est un moyen qui nous permet de conserver les arbres sans les abattre ou de les mettre en CP donc au ras du sol et de conserver justement des arbres et tous les 4 ans on va traiter ces arbres en les retaillant donc en les mettant en tétard et puis le bois sera utilisé pour faire des fagots qui seront ensuite utilisés pour brise-bue ou cacher des éléments de décor sur le site par rapport aux arbres le risque déjà on va l'évaluer par rapport à la situation de l'arbre s'il est proche d'une voirie on va aussi regarder comment son port s'est développé de quel côté sont les branches charpentières par rapport aux arbres on va observer si à côté il y a d'autres arbres ça veut dire que si la branche venait à casser est-ce qu'elle va s'appuyer sur un autre et du coup limiter l'impact au sol donc tout ce risque doit être entre guillemets étudié et si vraiment on a un problème où on remarque qu'une branche devient dangereuse on a donc un arboriste grimpeur qui peut accéder directement dans le haut pied par des systèmes de cordes ou des nacelles à disposition sur le site donc on a une surveillance également de nos jardiniers qui sont présents et qui aussi nous permettent de nous alerter sur tel ou tel arbre et puis s'il n'y a pas d'urgence ces arbres sont inventoriés et avec une petite application donc un logiciel fourni par un bureau d'études de Rennes qui nous permet justement d'inventorier tous ces arbres et de planifier les interventions à faire soit dans l'hiver soit dans le mois qui suit voilà en fonction de l'urgence donc ici nous sommes devant un orme qui a été donc étêté suite à plusieurs casses on peut voir que l'étêtage a été fait donc dans l'hiver on est aujourd'hui au mois de juin et on se rend compte qu'il a déjà produit des rejets de presque 1m50 cette technique est utilisée par les arboristes lors d'une journée technique nous avons eu la chance de recevoir Dominique Mencion qui nous a expliqué tous les avantages également de cette technique et de faire perdurer cette tradition essentielle pour nous vu qu'on a énormément d'arbres tétards que ce soit des saules ou des chênes sur le parc alors nous sommes ici sur l'hôtel Grand Siècle donc c'est un hôtel qui a été inauguré en 2020 donc les jardins ont 4 ans on est dans leur quatrième année lorsqu'on conçoit un jardin on pense forcément à l'entretien du jardin dans les années à venir ici le jardin il a été créé de toutes pièces l'axe de travail a été une haie existante une haie bocagère qui a été conservée dont Etienne va nous parler après et le jardin a été construit dans cet alignement d'ailleurs les bâtiments aussi ont été construits dans cet alignement sur cette surface de jardin qui représente à peu près un hectare et demi pour minimiser l'entretien on est parti sur une densité de plantation très forte au départ et ce qui a été beaucoup utilisé ici c'est le lierre c'est le lierre algérien de Belcourt c'est un lierre qui est non grimpant qui est utilisé comme couvre-sol planté très densément ce qui nous a permis en fait dès les premières années en plus du paillage de limiter le désherbage donc là le jardin a 4 ans maintenant 5 ans les végétaux ligneux comme les rosiers les arbustes ont commencé à prendre un petit peu de volume donc maintenant on revient sur le travail qui a été c'est le 3-4 en enlevant sur certaines zones en fait du lierre c'est ce qui a été fait là cet hiver on a complètement enlevé sur cette surface le lierre et on a commencé à planter de la vivace fleurie donc l'avantage c'est qu'on passe d'une couverture qui est monochrome verte à une couverture qui va être fleurie on le fait par étapes pour ne pas se mettre trop de travail sur le dos d'un seul coup et on l'a fait comme ça en plusieurs points jusqu'à avoir tout traité donc on se donne 4-5 ans pour traiter l'ensemble de la surface d'enlever le lierre et de passer sur des zones fleuries Xavier tu parlais du lierre nous le lierre dans les arbres on le laisse habituellement mais sur le spécimen le freine qui est derrière on a été contraint de le dégager pour pouvoir vérifier la solidité et l'état mécanique de l'arbre puisque c'est un arbre creux et toujours pour une question de sécurité on avait besoin de vérifier que les bourrelets de renfort tenaient correctement la structure sinon le lierre on le laisse dans les arbres il n'étouffe pas l'arbre même si les idées reçues parfois sont tenaces derrière moi j'ai également un poirier sauvage ce poirier sauvage il était situé à 50 mètres d'ici au cœur de la haie bocagère donc l'ancienne haie bocagère qui s'étale sur environ 500 mètres linéaire et ce poirier donc situé dans la fontaine a été tout simplement transplanté en essayant de garder la motte intacte et ça fait maintenant quatre ans que ce massif a été créé et le poirier a juste subi une légère réduction lors de la transplantation mais on s'aperçoit aujourd'hui que les repousses sont franches et que malgré l'âge de cette plesse disons l'estimation de l'âge environ entre probablement 80 et 100 ans il a réussi quand même à refaire du système racinaire et je pense que les massifs ils sont aussi pour quelque chose puisqu'on a la fraîcheur du lierre on a la nutrition des copeaux de bois et voilà c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive à conserver de tels spécimens donc toujours au grand siècle et nous sommes dans la continuité de cette ancienne haie bocagère transformée en jardin paysager le créateur du jardin a choisi de justement garder cette haie pour que ça soit l'axe de symétrie entre les différents bâtiments qu'on retrouve un peu cet esprit de jardin à la française autour et puis au pied des arbres conserver quelques aubépines ou pruneliers chauvages et avoir ensuite des végétaux donc un peu en mix border Xavier si tu veux évoquer les végétaux tu parlais effectivement du jardin à la française alors c'est sur la structure qu'on a un jardin à la française après dans la construction des massifs on est sur des mix border on se rapprocherait un peu du jardin à l'anglaise là par exemple on a des végétaux qui sont vraiment décoratifs on est sur de l'ornemental et donc pour ça on a le souci de maintenir ces végétaux en bonne santé toute l'année notamment parce qu'on est une zone de séminaire une zone hôtelière donc là on a un arrosage qui a été implanté à la construction du massif c'est un arrosage en tuyaux goutte à goutte qui est posé sur le sol et qui est recouvert de paillage donc l'avantage du goutte à goutte c'est que déjà c'est un arrosage qui est invisible à l'œil nu et puis qui va en fait apporter l'eau directement au pied de la plante avec une évaporation qui est quasiment nulle puisque le paillage conserve complètement la fraîcheur donc ça permet en fait de faire des économies d'eau et l'eau elle est apportée directement sur la racine il n'y a pas d'aspersion sur le feuillage en termes de consommation on n'est pas mal et là en fait on a un arbre qui était là donc pendant toute la période de construction pendant la période de travaux et le massif en fait a délimité la zone qui lui a été conservée qui lui a été dédiée pendant toute la zone de travaux c'est à dire que tout le système racinaire sur cette zone ici n'a pas été du tout touché ce qui permet d'avoir un arbre qui est en parfaite santé malgré toutes les constructions qui ont été menées autour et on a le même principe sur toute la haie il y avait une zone qui correspond à la zone du jardin qui n'a absolument pas été travaillée hormis pour faire quelques petites implantations de luminaires mais c'est en surface uniquement il n'y a pas eu de traitement du tout en profondeur les seules interventions qu'il y a eu sur cet arbre sont en fait une légère éclaircie au niveau de la trogne pour permettre justement qu'il y ait un petit peu plus de lumière qui puisse accéder sur les différents végétaux en plantes tapissantes alors sur l'ensemble du parc en fait on a deux réseaux distincts donc comme je disais tout à l'heure en fait des réserves qui sont sur site avec des étangs de l'eau de pluie uniquement et en fait on a deux réseaux donc un réseau qui est dédié sur la zone hôtelière avec deux étangs qui y sont consacrés donc on a un système de filtration etc et puis après d'injection au niveau du réseau au sol et la majorité de l'arrosage se fait donc en goutte à goutte sur l'ensemble des massifs certains gazons sont irrigués notamment les gazons qui sont sur les accueils pour garder un aspect visuel et les gazons qui sont plus en extérieur sont moins arrosés voire pas arrosés du tout et puis après on a carrément les prairies et les champs qui évidemment sont maintenus de façon totalement naturelle là autour du bâtiment en fait on a les jardins qui sont très travaillés mais juste derrière les bâtiments même si les gens ont accès il y a une allée une haie et tout de suite après on a un champ un champ qui est fauché etc donc on a une surface paysagère qui est immense ici on doit être à peut-être une quinzaine d'hectares en tout et en fait on a très peu d'hectares qui sont vraiment entretenus de façon très stricte de façon horticole en tout cas de façon paysagère là on est sur une zone où on est à peu près à 300-400 heures de travail l'essentiel du travail en fait c'est c'est un jardin qui est encore en maturité donc là on commence à avoir un travail plus stable c'est notamment les tailles des haies sinon on a pratiquement pas d'entretien hormis le désherbage des massifs mais c'est un désherbage qui s'allège avec le temps avec les années et avec la densité de plantation on a des végétaux qui grandissent d'année en année on n'implante plus de nouvelles plantes on fait même de la division parce que quand on crée un jardin on met des plantes sur un plan et après dans la réalité du terrain en fait il y a l'arrosage qui va être gêné et ainsi de suite donc en fait on est obligé de déplacer les plantes pour les aspects techniques et on en profite justement pour recombler des trous des choses comme ça et en fait le jardin se suivait à lui-même la seule chose qu'on fait c'est comme tout à l'heure par exemple ici le massif était recouvert à 100% de lierre cet automne et là on a dégagé on a dégagé 75% du massif donc là on est venu rajouter quelques végétaux mais c'est des végétaux qu'on avait déjà ailleurs c'est des végétaux qu'on a divisé ailleurs allez on va dire j'ai acheté une dizaine de nouvelles plantes pour mettre ici pour tester des nouvelles plantes et 10 plantes 100 euros pour un jardin comme ça c'est dérisoire pour virer le lierre le sol a été travaillé non pas du tout on a juste arraché le lierre il y a eu un paillage qui a été fait cet automne on a laissé le sol travailler comme ça pendant tout l'hiver et après on est venu planter au printemps ce printemps il n'y a pas de travail de sol du tout alors effectivement les réserves d'eau qu'on a elles sont suffisantes pour gérer toute l'année il y a des années exceptionnelles des années de sécheresse où on est obligé de faire des choix donc on est quand même sur un parc qui propose des spectacles beaucoup de spectacles utilisent l'eau comme décor donc en fait on va privilégier la fourniture d'eau pour ces spectacles là et donc on va devoir choisir des zones qui vont plus être arrosées donc les haies les plus jeunes on va les laisser un petit peu en souffrance et puis les gazons notamment les gazons ça ne leur pose pas de problème alors effectivement esthétiquement on va passer sur quelque chose d'un peu jauni mais dès l'automne dès les premières pluies ça va reverdir donc voilà et puis sur le parc on va garder certains gazons vraiment en arrosage et encore on va essayer de diminuer le temps d'arrosage et les espaces d'arrosage enfin d'augmenter les espaces entre plusieurs arrosages et sur la partie hôtelière où on a moins de visiteurs là on va carrément arrêter pendant plusieurs semaines si nécessaire dans le cadre dans le cadre de la réhabilitation des plaisses qu'on a vu tout à l'heure sur le parc on a eu l'idée justement lors d'une journée technique avec Dominique Mencion de refaire un test et qui au final s'est concrétisé par un plaissage entier d'un bout de haie donc dans l'objectif de pouvoir clôturer l'espace pour ne plus avoir de barrières donc cette journée a été proposée à nos paysagistes nos jardiniers pour leur permettre justement de monter en compétences et de pouvoir être capable d'expliquer à nos visiteurs pourquoi certains arbres sur le parc avaient ces formes un peu bizarres travaillées coupées sabrées enfin bref avec ces bourrelets qui paraissaient et du coup ils ont participé également à la mise en place de ce plaissage où on peut voir justement qu'on a conservé à travers ce plaissage deux arbres et qu'on les a transformés en tétards donc on voit la pousse depuis le mois de mars sur un petit charme et puis de l'autre côté sur un chêne également donc on a procédé à l'enlèvement des petits rejets sur le tronc pour privilégier la pousse des branches sommitales on peut également voir le début de renforcement du bourrel sur notre plaissage du hêtre qui se situe dans la haie donc on peut voir sur cette plaisse de hêtre justement depuis le mois de mars il y a un bourrelet de renforcement qui s'est formé ce qui signifie que l'arbre réagit et donc a commencé son travail de reconstruction et puis plus loin des réitérations vont probablement se former pour arriver dans son temps à un résultat comme on a vu tout à l'heure sur le parc nous sommes aux îles de Clovis c'est notre cinquième hôtel il a été créé ouvert en 2010 alors c'est un hôtel type cité lacustre donc on a des petites huttes qui sont sur pilotis qui sont sur des bassins qui sont posées sur des bassins donc la végétation qui accompagne tout ça c'est une végétation qui rappelle les marais les marécages donc on a une très forte proportion de graminées qui vont occuper tout l'espace à l'origine il a été planté de plus de 70 000 graminées donc on a à peu près une dizaine de variétés de graminées on a des très grandes graminées qui sont les miscanthus giganteus qui culminent à 2-3 mètres et après on a des plus petits qui font 30 cm qui sont des carex alors on est sur une zone quand même relativement grande puisque les îles de Clovis c'est à peu près 6 hectares répartis sur 7 bassins qui sont sur étage donc qui permettent d'avoir des cascades en termes d'entretien on a un entretien qui est relativement simple on fait un gros entretien une fois dans l'année c'est en période hivernale on va venir faucher les graminées on fait un traitement simple on va tailler la graminée avec un tailleuet on va faire une taille de haut en bas en plusieurs sections on va faire des petites paillettes qu'on va laisser sur place on va simplement bien dégager le coeur de la graminée pour ne pas qu'elle s'étouffe avec le temps et on va passer 4-5 journées à faire la taille des îles de Clovis en hiver à 4-5 personnes et après en fait l'hôtel va vivre la végétation va vivre par lui-même par elle-même l'entretien qu'on va faire c'est un contrôle encore des grands adventices les ronces les orties pour pas qu'on ait des graines partout et par contre on va travailler avec les fleurs un peu sauvages derrière on a du séneson des choses comme ça qu'on va garder et en fait la densité de végétation fait que de toute façon les graminées et les quelques arbustes qu'on a gardent le dessus constamment par rapport à la végétation on va dire sauvage voilà après on a une gamme d'arbres qui est un petit peu plus restreinte sur cet hôtel mais c'est volontaire parce qu'on veut garder une vue quand même assez dégagée sur les huttes alors pour nous accompagner pour nos achats de végétaux alors on travaille avec une gamme importante de pépinières puisqu'on a une gamme végétale assez large donc on a des acteurs locaux on va travailler avec des pépinières locales donc on travaille beaucoup avec la pépinière Ripot qui est à chez foie la pépinière Boutin également qui nous accompagne on va dire sur les gammes un petit peu généralistes alors chez Ripot on va travailler un peu plus sur la gamme Taupière bien spécialisée et puis après je vais aller chercher des spécialistes sur la plante vivace là je travaille en ce moment avec la pépinière Roche-Saint-Louis qui a une gamme assez développée de plantes de vivaces d'ombre pour les rosiers alors pour la gamme générale on travaille avec les pépinières André-Ève pour les choses un petit peu plus novatrices on va dire comme le Pteracanta de CRSC à Pteracanta je travaille avec Jean-Lin Lebrun qui la pépinière met la rosa j'adore sa gamme puisqu'il propose des rosiers qui sont très à l'aspect naturel voilà pour ma part pour ma part pour le patrimoine herboré nous on travaille depuis peu avec les pépinières Laurentaises les pépinières Laurentaises c'est une collection de chênes avant tout et par exemple le chêne à feuilles de châtaignier voilà qui pourrait éventuellement suppléer nos châtaigniers malades ou tout au plus disons ne pas l'oublier et proposer des variétés comme ça un petit peu originales ou des chênes à feuilles de saule donc pour entre guillemets piéger un petit peu nos visiteurs et que ça puisse être aussi un peu ludique par rapport à la reconnaissance et voilà donc c'est des recherches comme ça de pépinières qui nous font avancer aussi sur des imaginations de paysages et puis de jardins on ne fait pas des grosses sessions de plantation on va compléter je ne sais pas en termes de vivace on va peut-être avoir 3-4 000 plantes à l'année après les années où on va planter des bulbes on renouvelle nos variétés de tulipes par exemple là on va être sur des chiffres proches de 10 000 bulbes à planter et puis après ça va dépendre aussi des projets et des nouveautés et des chantiers qui sont en cours donc sur certains chantiers on peut être sur de l'ordre de 20-25 000 plantes et les années où il n'y a pas de chantier on est un peu plus tranquille tout ça à 40 personnes tout ça à 40 personnes effectivement alors pour les chantiers on s'aide quand même que les entreprises extérieures il ne faut pas non plus mais quelques entreprises extérieures et puis forcément les chantiers c'est plutôt en hiver donc on est moins dans l'entretien du parc donc on va pouvoir détacher les équipes plus sur de la création justement et de la plantation alors l'avenir du métier moi je suis très optimiste on travaille enfin on travaille on cadabore beaucoup avec les maisons familiales du coin alors déjà on a des apprentis chez nous on a toujours 4-5 apprentis en permanence chez nous on travaille beaucoup avec une maison familiale qui est à côté à Molléon et en fait on sent qu'il y a vraiment un engouement pour ce métier le métier du paysage c'est un métier qui parle aux jeunes le côté proche de la nature et le côté travail en extérieur c'est un travail qui a un sens on a beaucoup de métiers dans le digital on ne peut pas c'est en tout ou bien toute honneur mais on est quand même parfois un peu déconnecté là c'est des métiers qui connectent à la terre et on a des jeunes qui cherchent ça il y a des jeunes qui sont là et qui aiment leur patrimoine qui aiment ce qui se passe autour d'eux qui aiment leur région donc on sent quand même un réel intérêt pour ce travail voilà et moi le métier de paysagiste en fait c'est une perpétuelle évolution et beaucoup de curiosité c'est aussi de montrer justement comme disait Xavier aux jeunes qui sont en formation en MFR ou autre qu'on peut démarrer à tondre des pelouses ou à tailler des roses et finir par s'occuper d'arbres donc en fait il y a énormément de possibilités dans ce métier et il y a moyen de se passionner pour beaucoup de choses les paysages que ce soit des espaces très naturels où les bois morts sont conservés ou alors un jardin à la française qui accepte le concept de propreté et il doit y avoir justement la diversité doit être aussi chez les jardiniers comme dans les paysages alors le conseil que je donnerais mais là ce serait un petit peu à titre personnel dans la conception d'un jardin qu'on ferait chez soi parce que j'ai fait l'erreur moi il y a 15 ans mon jardin personnel je n'étais pas encore à s'expérimenter en fait il faut énormément réfléchir à la conception de son jardin ou de son massif sans parler du jardin déjà de savoir l'idée qu'on veut globale de son jardin pour ne pas remodifier 4-5 000 fois et puis en fait c'est la préparation du massif ou la préparation de l'aménagement qui va faire toute la facilité d'entretien derrière et c'est ce qu'on a dit un peu tout au long de ce reportage c'est d'avoir un sol qui est adapté à la plante ou plutôt on va dire une plante qui est adaptée au sol pas chercher le truc hyper rare en fait il faut observer ce qui se passe dans les jardins aux alentours donc s'inspirer des jardins aux alentours travailler avec le sol c'est à dire travailler avec du paillage et puis planter très dense c'est vraiment les trois conseils que je donne observer autour planter dense et utiliser beaucoup de paillage et le jardin il sera magnifique